Le couvent, il y a plein de choses, surtout quand on te dit qu'on reçoit un père supérieur qui viendra au couvent. Et si c'est toi qu'on choisit pour arranger la chambre, dis-toi que c'est toi la proie de ce père supérieur. Moi j'étais entrée dans le couvent en étant vierge. Par après tout ce que j'ai vécu, je suis devenue des vierges dans le couvent, jusqu'à ce que je me suis tombée aussi enceinte. Je connais une clinique spéciale qui est du côté de Lyon, dans laquelle on reçoit des religieuses, il y a un pavillon qui est réservé à ça. Alors elles peuvent soit faire des accouchements sous X, soit des accouchements avec quoi elles gardent l'enfant. Alors pour camoufler l'affaire, pour que ce ne soit pas un scandale, il faut faire quelque chose. Et alors le levèque m'a fait déplacer. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Vatican et puis doucement, doucement, après faire l'avortement et tout, et tout. Et j'ai commencé ma vie religieuse plus normale. Dans ma clientèle, j'en ai reçu trois. Une première est venue en habite religieuse, c'est pour me soumettre sa question. Je suis enceinte et comme vous le savez, je ne peux pas arriver à garder cette idée. J'ai rencontré un prêtre dans une réunion de catéchèse pour les enfants handicapés. Et effectivement, j'ai eu mon premier acte sexuel à 42 ans. Quand je dis ça, ça fait rire, mais c'est quand même vrai. Il n'est pas évident qu'un parent de l'Afrique puisse vous envoyer de l'argent pour pouvoir... Donc il y a déjà cette différence entre ces Africains qui arrivent ici et puis les Italiens ou les Orbiens que nous trouvons sur place. C'était beaucoup de souffrances, beaucoup d'histoires, beaucoup de la peine, je ne sais pas, tu avais besoin de quelque chose, tu n'arrives pas à le trouver. Il y a d'autres pensées qui arrivent. Ici, là où ils m'ont fait venir, je n'arrive pas à trouver des fils, quelque chose pour changer les vêtements intimes, pour changer les chaussures, tu vas faire quoi ? Tu vas chercher d'autres contacts dehors. C'était une congrégation italienne. Comme on était huit serres africaines, dès le matin, on commence à travailler. Donc les réponses, on a seulement quand tu pars dormir. On était moins considérés que les serres blanches. Il y a eu aussi des mots racistes parce que moi, je vécue. Ce n'était pas normalement mon jour d'aller faire les travaux que j'avais fait le jour. C'était son tour. Je lui ai dit, aujourd'hui, ce n'est pas mon tour. Il a dit, toi, tu es noire, tu dois faire ce qu'on te dit, tout ce qu'on te dit à la congrégation. Quand elle parle de racisme, c'est une réalité ? Oui, c'est une réalité. Même chez nous. Même chez nous. N'allez pas demander à tout le monde de vous accepter tel que vous êtes. Au début, quand on n'est pas habitué au milieu, c'était un peu gênant. Mais à la fin, je suis arrivée à dépasser ça. J'ai appris qu'il y a des religieuses qui ont quelquefois des aventures sexuelles et qui jouent de leur charme pour gagner de l'argent. Je dis oui. C'était beaucoup des offrances. Tu avais besoin de quelque chose, tu n'arrives pas à le trouver. Il y a d'autres pensées qui arrivent. Ici, là où ils m'ont fait venir, je n'arrive pas à trouver des fils, qu'il y a quelque chose pour changer les vêtements intimes, pour changer les chaussures. Tu vas faire quoi ? Tu vois ? Chercher d'autres contacts dehors. Au fur et à mesure que tu es ici avec une personne qui t'est donné de l'argent, dès que tu as commencé à avoir, et puis tu avais un, et puis tu vas chercher, il y en a avoir deux, et puis tu veux chercher, il y en a avoir trois. Il y a eu un évêque, un monseigneur et un prêtre. Racisme raciste envers quoi ? Envers les Noirs d'Afrique ? Envers les prêtres africains. Vers les prêtres africains qui sont établis à Rome, soit en poste ou de passage. Et puis les religieuses africaines qu'on fait venir d'Afrique à tour de bras parce qu'il manque des religieuses, vous le savez, en Italie, avec la crise des vocations. Les religieuses africaines qu'on fait venir pour travailler dans les couvents italiens sont victimes, elles aussi, de discrimination et de racisme. Et là, vous allez aller beaucoup plus loin parce que vous allez faire une interview avec une religieuse dont on parlera tout à l'heure. J'ai fait un film, oui. Vous avez un film avec elle ? J'ai fait un film d'une heure. On ne la voit pas, bien sûr, son visage. Où des religieuses expriment les problèmes qu'elles rencontrent, mais pas seulement qu'elles. Il y a aussi des religieuses en France, au Congo et en Martinique qui parlent aussi des problèmes de racisme. Parce que même chez nous, en Martinique, on a connu ça avec souvent des mères supérieures qui venaient de France et qui avaient des comportements racistes à l'égard des religieuses martiniquaises. Il y a également des évêques qui venaient de France et qui avaient des comportements racistes à l'égard des prêtres locaux en Martinique et qui allaient même quelques fois se donner des coups de pied aux enfants parce que justement, ils ne supportaient pas les Noirs. Est-ce que vous avez réussi à remonter jusqu'aux vieux papes, aux anciens papes, à l'histoire de la religion, à l'histoire du Vatican ? Je suis remonté jusqu'à la malédiction de Cham, parce que tout part de la malédiction de Cham. Voilà, alors... On a beaucoup parlé déjà dans ce moment-là. Mais parce que le problème, c'est que nous avons un évêque à Québec qui veut qu'on relise la Bible. Imaginez-vous qu'on lise ce passage, dites, racontez-nous ce passage que nous lirions ce soir avant, tout le monde en parle. Mais la malédiction de Cham, c'est tout simple, c'est-à-dire que c'est l'histoire de Noé après le déluge, qui se retrouve dans une vigne, il a trop bu, il rentre dans sa maison, et là il se met tout nu, et l'un de ses fils, Cham, le voit tout nu. Et à partir de là, dans la Bible, c'est ce qui est dit, à Genèse 10, Cham est maudit. Et Cham est considéré comme étant l'ancêtre des dénois, donc il est maudit d'être à tout jamais esclave et d'avoir ses enfants devenir à tout jamais esclaves. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que, ça c'est ce qui est écrit dans la Bible, mais les premiers exégèses, que ce soit les ifs, les chrétiens et les arabes, ont expliqué que Cham avait non pas vu seulement son père nu, mais qu'il avait d'une part soit châtré, soit abusé sexuellement de lui, soit humilié en abusant sexuellement de sa mère. Et c'est à partir de là, dans les textes rabbiniques notamment, où on dit que Cham est maudit à tout jamais, à avoir des cheveux crépus, à avoir un sexe surdimensionné, et à avoir justement des années épatées, des grosses lèvres. Et c'est de là que part toute la malédiction qui frappe les Noirs, et c'est d'ailleurs à ça que j'ai emprunté le titre, et si Dieu n'aimait pas les Noirs, et c'est cette malédiction que l'Église a appuyée pendant des siècles, et qui a contribué à l'esclavage notamment, mais aussi à avoir un regard sur les Noirs, qui était considéré non pas à l'image de Dieu, mais du diable. Et si vous regardez bien ce qui s'est passé, ce n'est qu'en 62-65, au moment du concile Vatican II, qu'on a enlevé cette malédiction de Cham, même pas officiellement, mais officieusement, on a décidé que finalement ça n'existait plus, et donc ça a perduré jusqu'en 1965 tout de même. Est-ce qu'on enseignait ça dans les écoles ? Est-ce que cette vision-là, comme dans les écoles africaines, ou les écoles des Antilles, est-ce que c'est ça qu'on apprenait aux enfants ? Mais oui, justement, puisque je rapporte notamment une chanson qui était chantée au Congo dans les années 50, où on apprenait aux enfants, donc des religieuses qui apprenaient ça aux enfants au Congo, nous sommes les enfants de Cham, nous avons été maudits, malheur à toi Cham, à cause de toi nous vivons encore aujourd'hui ce genre de drame. Donc on enseignait ça aux enfants, et on leur faisait apprendre ça, y compris dans leur langue au Congo, de façon à ce que ça reste constamment dans les têtes, et ça, ça durerait jusqu'à dans les années 60. Alors quand vous voyez que le pape d'aujourd'hui voudrait faire béatifier Pie XII, déjà les juifs ne sont pas très contents. Ils ont raison, ils ont raison, bien sûr, et vous non plus. Mais non, mais nous on n'est pas contents parce que c'était le point de départ de ce livre. Lorsqu'en 2005 j'ai voulu donc faire ce livre, c'est parce qu'une vieille dame italienne, qui était sensible à la question des Noirs en Italie, m'a remis un document, et ça, ça m'a complètement bouleversé, c'était un télégramme qui a été envoyé par l'ambassadeur de Grande-Bretagne auprès du Saint-Siège, auprès du Vatican, en 1944, au commandement allié, pour leur dire, on ne veut pas qu'il y ait des Noirs qui viennent libérer Rome, et on ne veut pas qu'il y ait des Noirs aux portes du Vatican. Pourquoi ? Parce que le pape Pie XII l'exige. Donc là, quand j'ai découvert ce télégramme, j'étais complètement abasourdi, et j'ai commencé à enquêter sur Pie XII. Et je me suis aperçu que ce n'était pas la première fois qu'il faisait part d'une certaine négrophobie, puisque lorsqu'il était lui-même non-sapostélique, donc en Allemagne, entre les deux guerres, et qu'il se trouvait du côté de la Rhénanie, j'en ai parlé dans mon livre Noir dans les camps nazis, avec ces problèmes qu'il y avait avec les Allemands, la honte noire, où les nazis faisaient une propagande insensée contre les Noirs en disant qu'ils étaient coupables de vols et de viols, c'était une propagande exagérée, et bien Pie XII a pris fait et cause pour les nazis, en demandant au gouvernement français, en demandant au pape, de demander au gouvernement français de faire partir justement tous ces Noirs, tous ces soldats Noirs, parce que ce n'était pas supportable qu'ils puissent rester là. Là d'ailleurs, je raconte dès le début du livre, une agression qui est survenue au Vatican en 2005 contre un prêtre nigérien qui était l'ami personnel de Benoît XVI, et que Benoît XVI a continué d'avoir des relations, des discussions avec lui, parce que c'était deux grands théologiens, mais ils le faisaient un peu plus en cachette pour ne pas que ce prêtre soit de nouveau menacé. Donc ils ne sont pas dans la logique des autres papes, mais ils ne sont pas garants de tout ce qui se passe au Vatican, ils ne sont pas garants de tout ce qui se passe dans l'Église, et ce racisme qui peut exister, ils n'ont pas toujours moyen de pouvoir justement y mettre fin. Et aussi au problème des papiers. Le problème des papiers. Et donc à un moment donné... Il y a des religieuses noires africaines au Vatican sans papiers. Confrontées à tous ces problèmes-là, elles finissent par céder, en plus quand la vocation n'est pas très forte, elles finissent par céder aux avances d'un prêtre ou d'un évêque, parce que ce n'est pas elles qui font la démarche, c'est toujours un prêtre ou un évêque qui vient vers elles, et elles finissent par céder aux avances, et donc naturellement elles ont des aventures sexuelles avec ces personnes-là. Donc vous êtes entré aussi dans un monde de grand malheur. Mais l'Église est un monde de grand malheur. Il ne faut pas non plus avoir une version idéalisée, ce que me disait un évêque l'autre jour au Vatican. Il m'a dit, mais l'Église, elle est humaine. Elle est humaine jusqu'à la curie. Donc à partir du moment où elle est humaine, effectivement, il y a des grands hommes, et il y a des hommes qui sont capables de petitesse aussi. Oui, c'est drôle, parce que je me disais hier, votre livre s'appelle « Et si Dieu n'aimait pas les Noirs ? » et peut-être qu'un jour on écrira « Et si Dieu n'aimait pas les Églises ? » Peut-être, parce que je pense que le problème de beaucoup de catholiques aujourd'hui, et je le vois bien, on a du mal à discuter avec eux, parce qu'ils sont toujours dans le dogme, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la distinction entre l'Église et la foi. La foi est une chose personnelle, qui est un rapport avec Dieu, qui est un rapport qui peut être très fort, et d'ailleurs, un livre comme ça ne doit pas bouleverser tous ceux qui ont une véritable foi. Et puis l'Église, elle est humaine, je le répète encore, et à partir du moment où vous concevez qu'elle est humaine, vous devez concevoir aussi qu'elle est capable de failles. Et vous disiez tout à l'heure par rapport au sans-papier, il y a aujourd'hui au Vatican une centaine de prêtres africains qui sont sans-papiers. Mais sans-papiers, comment se fait-il ? Mais oui, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on demande à tous les prêtres du monde, quelquefois, de venir faire des formations de théologie pour approfondir leur connaissance, de venir faire des formations au Vatican, à Rome, et donc à l'université. Et donc, pour les Africains qui viennent là, et qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont une petite bourse de 400 euros pour pouvoir vivre, se loger et se nourrir, ils n'arrivent pas, quelquefois, à s'en sortir. Et qu'est-ce qu'ils font ? Comme me disait un prêtre, comme leur McDo à eux, les prêtres, ce sont les messes, et bien ils vont dire des messes à droite, à gauche, toute la journée, une messe leur apporte 50 euros. Et donc, à force d'aller dire des messes, et bien ils ne vont pas en cours, donc au bout de deux ans, ils n'arrivent pas à valider leur diplôme. Et plutôt que de rentrer chez eux, ils décident de rester donc en Italie, et là, ils deviennent sans-papiers, puisqu'on les met à la porte. Mais ici, M. Billet, on voit des évêques, des prêtres africains noirs venir travailler à Montréal. Oui, parce qu'il n'y a plus de vocation. Parce qu'il n'y a plus de vocation. Même Richard Garneau ne voit plus à la confesse. Oui, mais le problème qui se pose, et ça, on ne le dit pas, l'Église, elle institue cette discrimination encore plus loin, puisque vous avez des prêtres que vous faites venir, et naturellement, c'est bien, parce que ça permet de montrer que l'Église est universelle, mais elle n'est pas si universelle que ça. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez ? Il y a des évêques et des cardinaux européens, voire, disons, blancs, en Afrique, mais vous n'avez pas le droit d'avoir des évêques et des cardinaux noirs au Canada, ou en France, ou en Italie. C'est quand même pas normal. C'est une discrimination. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Je viens de l'Afrique. Je suis une Africaine. Quand moi, j'étais encore petite, quand je grandissais, la façon dont je voyais la vie religieuse, j'admirais les religieuses. J'admirais. C'est ça, doucement, la façon d'admirer qui m'a poussée à me faire aussi comme elle. Par rapport à tout ce que j'ai vécu, je suis devenu des virges dans les couvents par les religieuses, les histoires. Et puis, jusqu'à ce que je me suis tombée aussi enceinte. Alors, pour camoufler l'affaire, pour que ça ne soit pas un scandale, disons, il faut faire quelque chose. Et alors, le neveuque m'a fait déplacer. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Vatican. Et puis, doucement, doucement, pour faire l'avortement et tout, et tout. Et j'ai commencé ma vie religieuse normale. Dans les couvents, il y a plein de choses. Surtout quand on te dit qu'on reçoit un père supérieur qui viendra au couvent. Et si c'est toi qu'on choisit pour arranger la chambre, dis-toi que c'est toi la proie de ce père supérieur. Dans certains pays d'Afrique, des sœurs se sont plaintes d'avoir été forcées à avoir des relations sexuelles avec des prêtres. C'est vrai. Mais dans d'autres cas, ces relations n'étaient pas forcées et des religieuses ont pu tomber amoureuses de prêtres. Il y a les deux. Le vrai problème, c'est qu'en Afrique, il y a peu de contraceptions. Donc, certaines de ces religieuses sont tombées enceintes, comme on dit. Alors que, dans d'autres continents, ces relations peuvent avoir lieu sans qu'il y ait un bébé à la suite. en bel grand sillage, les chars qu'en ont qu'à naviguer tous elles si grandes l'eau qui l'emmènent tous, qui fait roi, il bannit d'autres joies qui j'emmènent flou. Jacques, je sais rien qu'ils ont mis en scène Au couvent, j'ai entendu dire qu'une religieuse qui exerçait la profession d'infirmière a succombé au charme d'un médecin. Elle a été enceinte et quand la supérieure de sa communauté a découvert sa grossesse, elle l'a renvoyée. Dans ma clientèle, dans mon propre expérience, j'en ai reçu trois. Une première qui m'a... était pour moi très dure à supporter parce qu'elle est venue en habite religieuse. J'étais tout jeune à l'époque, je venais juste de m'installer il y a à peine un an. Elle est venue en habite religieuse pour me soumettre sa question. Je suis enceinte et comme vous le savez, je ne peux pas arriver à avoir cet enfant, à garder cet enfant. Et ça m'a été pour moi un traumatisme terrible d'examiner cette religieuse d'abord sur le plan gynécologique. J'étais jeune, j'avais 32 ans et surtout de lui proposer un avortement éventuel que je n'ai pas fait. Je l'ai envoyé donc chez un collègue gynécologue qui faisait des avortements à l'époque de manière illégale mais le faisait proprement mieux qu'on le faisait en ville ailleurs. Donc ce collègue l'a prise en charge et a pu résoudre son problème parce que le grave problème de ces religieuses enceintes c'est qu'elle ne peut pas rentrer dans un système normal d'IVG qui est public avec toute la publicité qu'on sait. La deuxième que j'ai reçue il y a à peu près 15 ans à peu près, oui c'est ça à peu près 15 ans qui est venue seule également pour me dire qu'elle est enceinte et la troisième il n'y a pas très longtemps. C'est une consultation qui est très silencieuse où les noms dits sont plus importants que ce qui est dit. On parle très peu de l'autre ce que j'appelle l'autre le géniteur on ne sait pas qui c'est. On parle très peu des circonstances de cette de cette IVG ou grossesse pourquoi c'est arrivé est-ce qu'on a pris une précaution est-ce qu'on n'a pas pris de précaution est-ce que c'est un viol est-ce que ça n'a pas été un viol est-ce que c'est forcé on parle très peu de ce problème-là. Pour ma part ce que je sais de ces trois de ces trois expériences que j'ai c'est que pour les trois en tout cas ça n'a pas été un viol ça a été un accident dans un parcours régulier. En France qu'est-ce qui arrive lorsqu'une religieuse tombe enceinte ? Je connais une clinique spéciale qui est du côté de Lyon dans laquelle on reçoit des religieuses il y a un pavillon qui est réservé à ça dans laquelle on reçoit des religieuses alors elles peuvent soit faire des accouchements sous X soit des accouchements avec quoi elles gardent l'enfant mais de la même manière elles doivent quitter leur congrégation parce que la congrégation ne les reçoit pas. Je n'ai Dieu que pour toi Je n'ai pour Dieu que toi tu le sais Mais ce soir Je flanche un peu Ce monde-là Me fout le coffre Donne-moi la force D'accepter Ce que je peux pas changer J'ai, j'ai joué De la flûte Mais ils m'ont chassée À court de pied Alors j'ai joué De la flûte Et là ils m'ont tous acclamée Debout comme un seul homme Debout comme une seule femme Ils se sont mis à danser J'avais rencontré une religieuse qui me faisait la classe quand j'étais toute petite fille et je la trouvais assez idéale alors je me disais quand je serai grande j'aimerais être comme ça Et puis à l'adolescence à 14 ans je pensais que servir les autres était vraiment la seule chose qui méritait d'être vécue et je me suis promis de passer ma vie à servir les autres Mais quand même je me suis posé des questions au moment de ma profession parce que j'ai pensé que ça me serait très difficile d'être chasse de tout le reste de mes jours et puis je me disais bon on va bien voir enfin j'en ai parlé au prêtre qui prêchait la retraite avant la profession c'est un bénédictin et il m'a dit mais je vais vous savez Saint François de Sales a délivré Saint Jean de Chantal de telle tentation alors moi j'étais ravie il allait me donner un truc comme si enfin j'étais une grande adolescente donc je pensais encore au truc et il me dit allongez-vous sur mon lit pof je m'allonge il me demande de me déshabiller et il m'inflige 36 coups de fouet sur les seins et sur le sexe alors je dois dire que j'ai été très très morfondue mais que je n'ai pas su je n'en ai à parler à personne il est certain que l'abstinence sexuelle est un frein aux vocations ce n'est pas le seul il y en a d'autres les voeux de pauvreté et de chasteté pêche par leur lourdeur ils pèsent sur les jeunes et les moins jeunes et ajoutons-y le voeu d'obéissance cette obéissance je trouve qu'elle est intéressante dans la mesure où elle est voulue évidemment où elle est discutée enfin où l'ordre est discuté et discutable et où on garde un esprit critique mais au couvent on nous supprime l'esprit critique complètement c'est ça que j'ai trouvé enfin c'est une des choses que j'ai trouvé les plus difficiles à reconnaître mais en même temps les plus appauvrissantes il y a des mères supérieures qui ressemblent un peu à des tyrans locaux mais pas toutes il y a des mères supérieures qui sont je dirais très ouvertes au dialogue avec leurs jeunes religieuses et soeur Emmanuelle a dressé des portraits remarquables de mères supérieures insupportables et d'autres très agréables à vivre il y a certaines supérieures qui n'acceptent pas que vous mettiez de deux au dos en Martinique vous transpirez tout le temps c'était une congrégation missionnaire j'étais une religieuse dedans une congrégation italienne il y avait une maison de repos donc dans cette maison de repos il y a eu beaucoup de personnes âgées qui étaient dedans il y a d'autres qui n'avaient pas de famille il y a d'autres qui avaient de famille mais c'était les sœurs nous les sœurs les religieuses qui s'occupaient d'eux on change trois fois par jour matin, midi, soir et puis il faut donner de piquir à manger donc on faisait tout comme on était huit sœurs africaines dès le matin on commence à travailler donc les repos on a seulement quand tu pars dormir on était moins considérés que les sœurs les sœurs européennes que les sœurs blanches donc ce que nous nous faisions c'était plus pur que ce qu'ils faisaient et aussi c'était dans les travaux mais c'était pas comme nous nous faisions dans les petites choses des computers préparer les petites choses de prière des choses pour arranger le menu du repas un peu de choses comme ça mais ce que nous nous faisions donc c'était trop dur il était évident que lorsque nous arrivons disons les scénaristes africains il y avait une espèce de stratification de couche sociale disons voilà le scénariste occidental le scénariste disons asiatique le scénariste africain et puis voilà c'était une espèce de pyramide s'il y a eu aussi des mots racistes c'est parce que moi je vécu je vécu une de mes concerts qui m'incite bon il y a eu un peu de compréhension c'était pas normalement mon jour d'aller faire les travaux que j'avais fait le jour c'était son tour je lui ai dit avec beaucoup avec la tendresse aujourd'hui c'est pas mon tour il a dit toi tu es noire tu dois faire tout ce qu'on te dit à la congrégation il y a une soeur âgée qui m'a raconté quand elle était novice la mère supérieure faisait travailler les soeurs noires et les soeurs européennes les blanches elles étaient considérées comme des reines elles étudiaient elles étaient servies elles se faisaient servir par les noirs il ne faut pas mettre l'église à côté de la société l'église est intégrée à notre société et notre société est marquée par justement la colonisation elle est marquée par des rapports blancs-noirs marquée par des rapports de pouvoir entre ceux qui savent et qui viennent d'ailleurs et puis ceux qui sont ici et qui doivent recevoir j'ai rencontré des prêtres qui considéraient que les nègres il fallait les traiter à coups de pied j'exagère mais c'est un petit peu ça j'ai vu des prêtres donner des coups de pied aux petits nègres j'ai vu des gens des prêtres d'un certain âge d'une certaine culture considérer les martiniquais qui commençaient à devenir de plus en plus nombreux dans le ferger considérer certains prêtres comme des minus et leur faisant faire des tâches qui étaient des tâches de courir à droite à gauche de remplacer à droite à gauche bon ce n'était pas c'était peut-être à l'époque acceptable mais je me souviens très bien dans les années 60-70 où un certain nombre de prêtres se sont rebellés qui se sont opposés à notre évêque de l'époque c'était Mgr de la Brunelière et pour dire qu'ils méritaient le respect et qu'ils n'étaient pas là pour être considérés comme des sous-produits pour la santé c'était aussi un problème donc quand tu tombes malade tu dois travailler tu es là pour travailler si tu tombes malade qui va faire ton tâche pour qu'ils te soignent comme il faut c'était pas c'était pas rapidement tandis que il y a une petite chose la fièvre ils sont comme ça sous les lits couchés tellement bien dorlotés tellement bien contrôlés tandis que nous tu tombes malade tu tombes malade tu tombes malade il faut avoir du courage chercher là où il y a l'aspiré de toi-même il faut chercher c'était aussi un problème Je n'ai Dieu que pour toi Je n'ai pour Dieu que toi tu le sais Est-ce que vous en parliez entre vous de sexualité ? Non, jamais jamais, jamais, jamais tabou Autrefois par exemple l'hygiène dans les couvents féminins mais aussi masculins était extrêmement faible parce qu'on avait toujours peur qu'en se lavant le corps les religieuses découvrent leur sexe on était très prudes on était très prudes c'était dans les années 1950 on était très prudes imaginez-vous qu'on n'a pas eu de douche il n'y avait pas de douche ça n'existait pas on a eu des douches en août à partir de 1958 ou quelque chose comme ça et jusque là donc on se lavait très pudiquement on ne pouvait se laver que sans quitter sa chemise d'une manière générale les religieuses les religieux et pas seulement dans le christianisme mais aussi dans le bouddhisme sont des personnes qui ne connaissent pas bien leur corps et que l'éducation qu'on avait au couvent par rapport à la chasteté était vraiment mince la seule chose vraiment la seule chose qu'on nous a dite au moment de nous parler de la chasteté on nous a dit vous ne connaîtrez pas les plaisirs du mariage mais vous n'en connaîtrez pas les grandes souffrances terminé il fallait que chacune se débrouille avec ses moyens moi j'ai essayé d'oublier tout ça et je me suis lancée à corps perdue dans mon travail en ce qui concerne la chasteté je veux dire que je n'ai pas eu de soucis par rapport à ça mais je tiens à souligner un point une femme reste toujours une femme avec ses envies avec ses angoisses avec tout ce qu'elle est elle est pleinement femme c'est parce qu'on est religieuse qu'on est diminuée en quelque part mais on a une vie tellement remplie tellement donnée tellement vouée au Seigneur un petit peu parce que c'est ce qu'on cherche ce qu'on a dans la vie religieuse c'est servir Dieu avant tout et cette vie elle est tellement pleine qu'au fait que le vœu de chasteté ce n'est pas un problème parce que même si on a des attraits même si on a des envies mais ces envies là sont présentées au Seigneur et je veux dire que ça passe je ne veux pas dire que ça passe comme une lettre à la poste on les gère on arrive à gérer ces envies comment est-ce qu'elles assouvisent ce désir souvent c'est la masturbation et ça elle nous en parle elle nous en parle c'est un homme qui nous en parle de manière très claire pour nous demander est-ce que ça entraîne des maladies est-ce que c'est mauvais on en discute clairement et on tend souvent à les rassurer que la masturbation comme on le croit souvent n'entraîne pas des cancers des choses de ce genre donc elles sont rassurées sur ce point la chasteté encore une fois c'est une manière de concevoir le rapport que l'on a avec soi avec soi-même avec son corps avec sa vie avec sa sexualité et le rapport la manière de voir le rapport que l'on a avec les autres et lui donner du sens donc si on se base uniquement sur le geste un acte précis fermé sur lui-même alors c'est une catastrophe alors on peut dire oui 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 ils ne respectent pas la chasteté il peut y avoir des gens qui respectent leur chasteté même s'il leur arrive de se masturber alors ce que je dis là est quelque part provocateur parce que ça ne correspond pas du tout à ce que notre église souhaite mais le rôle de cette église c'est précisément d'ouvrir les choses vers une utopie de pousser les hommes à aller beaucoup plus loin de chercher à être meilleur de chercher à être bon et lorsque la chasteté peut aider quelqu'un à s'ouvrir à s'enrichir et à se donner aux autres tant mieux mais parfois la chasteté ne s'ouvre pas dans cette dimension là et parfois vous faites de vous des gens aigris des gens qui sont mal dans leur peau et des gens qui se culpabilisent et qui dans cette culpabilité là il n'y a pas d'épanouissement il y a un autre problème qu'il faut bien soulever qui est celui de l'âge des religieuses ayant des désirs on peut penser aux religieuses d'âge mûr et à ce moment là se pose un autre problème c'est celles qui ont le regret de ne pas avoir d'enfant peut-être pour une femme ne pas avoir d'enfant parce qu'on est entré au couvent c'est un sacrifice au moins aussi grand que de ne pas avoir d'homme je me disais que certainement un jour j'aurais envie d'avoir des enfants parce que j'avais quand même eu tout le temps des enfants autour de moi que ce soit à la maison mes petits frères les soeurs et puis les neveux qui commençaient à être là mais ça me paraissait très difficile mais en même temps je faisais confiance un peu à l'enthousiasme adolescent il y a un âge notamment celui de la ménopause où tout à coup on comprend qu'on n'aura jamais d'enfant ça c'est peut-être une épreuve pour certaines religieuses il y en a une dont je me rappelle le servez je ne vais pas aller plus loin dans le nom et quand elle est arrivée à la ménopause elle se plaignait des problèmes de chaleur de bouffée de chaleur et elle m'a demandé s'il n'y avait rien pour l'aider et donc je lui ai donné un traitement hormonal comme on le faisait il y a quelque temps encore maintenant on ne le fait plus mais comme on le faisait et je lui ai dit de revenir me voir trois mois après et au bout de trois mois elle est revenue me voir en disant le traitement est merveilleux les bouffées de chaleur sont parties mes désirs ont quintuplé et je ne sais pas comment les assouvir une femme ou un homme qui est privé d'un certain nombre de plaisirs comment affronte-t-il la vieillesse ce n'est pas simple la solitude affective peut poser des problèmes dans le grand âge j'ai connu un moine bénédictin qui a quitté son monastère après la soixantaine lui il était homosexuel il voulait connaître l'amour je me suis rendu compte alors là c'est le célibat ecclésiastique que le fait d'être célibataire me mettait dans une situation dans une ambiguïté permanente où finalement j'étais tout le temps entouré de femmes et en fait ma sexualité était dans une ambiguïté une ambivalence permanente donc ma manière d'être un homme je vois que ça débouchait sur des relations entre hommes et femmes et par conséquent j'ai dû affronter ma libido mon corps et on ne m'avait pas appris à cela on ne m'avait pas appris à assumer mon corps à assumer ma sexualité à assumer une relation et lorsque j'étais attiré par quelqu'un je ne savais pas comment faire sauf dire non mais m'enfermer peut-être dans un positionnement qui serait plutôt du négatif alors tout en cherchant à donner du sens à mon célibat je me suis rendu compte que le célibat ecclésiastique n'était pas la solution qui me permettait de m'épanouir et donc je me suis dégagé de ce célibat et j'ai entretenu une relation avec quelqu'un et je me suis orienté vers une vie en couple et je me suis rendu compte Musique Le serre italien et même les travaux qu'ils ne peuvent pas faire, c'est ça qu'ils cherchent les filles en Afrique, les serres en Afrique, les jeunes serres en Afrique, pour qu'ils viennent faire les travaux qu'ils ne peuvent pas faire ça. Vous voyez le plus souvent les religieuses occidentales ou italiennes pour le cas précis de l'Italie, pour la plupart, elles ont un certain âge. Et les jeunes qui arrivent de l'Afrique, bon, il y a une question de conflit de génération. Et ce n'est pas toujours évident de le gérer de manière si facile. Au départ, on nous avait dit que nous venions dans la vie religieuse, nous allons être bien sur tous les plans, les plans économiques, les plans spirituels, donc tous les plans, disons. C'est trop facile à dire parfois, non, que beaucoup viennent pour des raisons économiques. L'essentiel c'est quoi ? C'est qu'il faut savoir peut-être pourquoi certains à un certain moment donné changent d'idée, des motivations pour lesquelles elles changent d'idée. Donc, pour la plupart, je crois, celles que j'ai rencontrées, m'ont plutôt dit qu'elles venaient avec plein de vocations, plein de convaincus de leur état de religieuse. Je prends mon cas personnel, j'étais venu avec toutes mes convictions. Et je crois que c'est l'histoire, puis en évoluant dans la chose, ces convictions personnelles, on change un peu, on réordonne ces idées. Et puis ces projets, on les refait, on les ajourne. C'est un peu ça, la question de fond. C'est un peu ça, la question de fond. La vie religieuse, c'est une vocation. Tout comme le mariage est aussi une vocation. Si vous vous mariez ou vous vous êtes mariés avec l'idée de divorcer un jour, à quoi bon vous marier ? Nous entrons au couvent, et quand nous entrons au couvent, c'est pour y rester, définitivement. Mais il peut y arriver que pour l'une ou l'autre chose, on quitte le couvent. D'ailleurs, c'est dit dans la Bible. Beaucoup sont appelés, et peu sont élus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Chez toute femme, qui se conduit bien, il y a une sorte de curiosité qui pousse l'homme à aller vers. Ils veulent savoir ce qui est caché. Et ils ont dérangé. Comme on dérange les jeunes filles sur la route, on dérange aussi les religieuses. Parce que l'homme voit d'abord une femme. L'homme étant ce qu'il est, même s'il vous voit habillée, en voile, en panne, tout ça. Il vous appelle ma soeur, mais il vous drague en même temps. Je ne suis pas faite pour cela. Ça se limite là. J'ai dit à la personne, non, non. J'ai concentré ma vie au Seigneur. Vous voulez m'aimer, c'est une bonne chose. Le Seigneur nous a demandé de nous aimer mutuellement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-moi dans ce que je suis. Et respectez-moi, je suis religieuse. Je ne dois pas aller avec vous au-delà d'une fraternité. D'une franche fraternité que je dois avoir avec tout le monde. Et ça, c'est par mon vœu de chasteté où je dois considérer toute personne comme mon frère, comme ma soeur. Moi, c'était un électricien qui est venu à l'église. Et puis j'étais là, il me disait, mais une belle religieuse comme toi, comment ça, tu es de Saint-Pierre, je ne t'ai pas connue avant. Mais où tu étais ? Comment tu as fait pour entrer là ? Tu me plais ? Moi, je voudrais me marier avec toi. Et puis, chaque fois, chaque fois, chaque fois, et à un moment, ça m'a agacée. Dans ma consultation, je vois d'autres religieuses qui viennent me voir pour leur suivi gynécologique. Et je peux dire et témoigner que la plupart, la grande majorité, sont vieilluses. Quand nous sommes partis, on nous a dit, on a entendu dire que c'est parce qu'on est en sept qu'on est partis. Et pas pour n'importe qui, pour un homme marié. Ce qui veut dire qu'on a commis l'adulté. Vous savez, les ragots, c'était leur scoop de l'année. Nous étions leur scoop de l'année, surtout les deux en même temps. Mais jusqu'à maintenant, l'enfant, il n'est pas né. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous étiez payé pour le travail que vous faisiez ? On n'était pas payé. Donc, ils nous disaient que le fait qu'on avait fait, c'était le fait d'obéissance, la pauvreté, la chasteté. Donc, notre travail, c'était un travail gratuit. Il n'est pas évident qu'un parent de l'Afrique puisse vous envoyer de l'argent pour pouvoir... Donc, il y a déjà cette différence entre ces Africains qui arrivent ici, et puis les Italiens ou les Européens que nous trouvons sur place, nous ne pouvons pas nous maisoyer. Il y a un très grand fossé qui les sépare. Pour téléphoner, il faut chercher les oiseaux moyens, faire un téléphone en cachette, tandis que les religieuses européennes, elles avaient des téléphones qui coûtaient bien des 200 euros, des plis, des ceci. Et nous, on portait des choses usées déjà, des dévoiles qu'on mettait pour eux, et ils étaient toujours propres. Et comment s'est fait le glissement à partir de ce que vous venez en congrégation pour arriver vers les hommes ? C'était beaucoup de souffrances, beaucoup d'histoires, beaucoup de la peine, je ne sais pas, tu avais besoin de quelque chose, tu n'arrives pas à le trouver. Il y a d'autres pensées qui arrivent. Ici, là où ils m'ont fait venir, je n'arrive pas à trouver des fils, qu'il y a quelque chose pour changer les vêtements intimes, pour changer les chaussis, tu vas faire quoi ? Tu vas chercher d'autres contacts dehors. Donc c'est tout ça qui vous a emmené petit à petit à la prostitution ? Effectivement. C'était un jour, on s'est rencontrés avec un évêque. Moi, j'expliquais mon problème, la souffrance, c'est qu'on vit dans les couvents. Et puis moi, j'ai exposé mon problème, doucement, doucement, on commence à avoir un peu de contact, oui, de temps à autre, si on te laisse sortir, tu sors, et puis on se voit. Et doucement, doucement, c'est ça qui est ça. Qui vous a fait des avances ? Effectivement, oui, effectivement. Et vous le rencontriez où ? On s'est rencontrés en dehors de la communauté, disons, en dehors de la communauté, toujours au centre-là. Et c'était facile de sortir ? Oui, c'était facile, parce que quand toi, tu finis la tâche de la communauté, que tu as bien arrangé aussi ton programme, que tu vois, que tel jour j'ai un rendez-vous avec une personne, et puis ça passait. Et comment il se comportait avec vous ? Si, bon, il s'est comporté bien, parce que, et aussi, vous savez que comme je suis religieuse, donc je ne peux pas dire. Il faut vivre à la discrétion, toujours. Il ne faut pas dévoiler des trucs de l'église, parce que les choses de l'église, on consomme l'église, on le met toujours dedans. Donc il me disait comme ça un peu, il ne faut pas dire de ces histoires comme ça, il ne faut pas dire. Et puis... Et il vous donnait de l'argent ? Il me donnait de l'argent, oui, beaucoup de l'argent même il me donnait. Et puis, c'est ça qui m'a aidé aussi à m'en sortir, acheter des choses que j'avais besoin. C'était combien ? Deux fois, les 700 euros, les 500 euros, les 800, les 1000, donc il me donnait... Chaque fois qu'il vous voyait ? Si, chaque fois qu'on sortait, oui. Chaque fois qu'on sortait, il me donnait de l'argent. Et vous faisiez quoi avec cet argent ? Avec cet argent-là, bon, moi j'ai aidé aussi chez moi, j'ai aidé ma famille, j'ai aidé mes sœurs qui étudiaient, et puis ma mère qui était toujours malade, je lui ai envoyé de l'argent pour se faire soigner. Puis c'est comme ça pour eux. Mais vos parents ne savaient pas ? Ils ne savaient pas, oui. C'est que l'aventure que moi je faisais de la vie religieuse. Donc c'est ça. Il peut être évident qu'au sein de l'église, se cache aussi le démon. C'est une évidence. Parce que pour mieux combattre son adversaire, il faut rentrer dans son propre terrain. Au fur et à mesure que tu es ici avec une personne qui t'est donné de l'argent, dès que tu as commencé à avoir, et puis tu avais un, et puis tu vas chercher, il y en a deux, et puis tu veux chercher, il y en a trois. Il y a eu un évêque, un monseigneur et un prêtre. C'était, disons, un Africain, et les deux autres, c'était les Européens, Français et puis un Italien. On savait très pertinemment qu'il y en avait quelques-unes qui avaient des relations avec les prêtres des villages voisins. Mais c'était des sœurs qui pouvaient se permettre de prendre une voiture et d'aller les voir, ou les rencontrer quand elles voulaient. Il fallait donc un certain nombre de moyens. On en riait beaucoup parce qu'il y en avait une, un jour, qui se confessait, et puis le louponnier était sourd. Alors il lui disait, vous savez que vous méritez l'en faire ? Oui, mon père. Vous savez que vous ne devez pas recommencer. Oui, mon père. On entendait ça du fond de la chapelle. On riait. C'est à partir du IVe siècle et du XIe siècle qu'on a commencé à, qu'on a décidé que le célibat était... Mais avant, les prêtres étaient mariés, les évêques étaient mariés, et c'est au fur et à mesure qu'on a fini par demander aux prêtres, aux évêques, de quitter leur fable. C'est grave ça. Mais ça, c'est une époque. Et après, on a imposé le célibat ecclésiastique en disant, si vous voulez être prêtre, il faut être célibataire. Et on a essayé d'ailleurs de faire un lien avec l'évangile pour trouver des arguments dans l'évangile pour justifier le célibat ecclésiastique. Parce que ce n'est pas une petite affaire de pouvoir dire, voilà, les prêtres aujourd'hui vont se marier, mais comment est-ce qu'on va faire vivre ces gens-là ? Comment on va faire vivre leur famille ? Et puis, comment est-ce que l'Église va faire face aux problèmes que ça va entraîner sur le plan matériel, sur le plan même... Et il y a des prêtres qui se marient. Ils peuvent divorcer aussi. et ils peuvent se remarier. Il peut y avoir des familles recomposées. Comment l'Église va faire face à cela alors que l'Église refuse le divorce ? Ils disent que le divorce vous met dans un état à côté. Je sais que je suis passée à l'acte avec un prêtre juste à la veille de sortir de mon couvent. Trois mois avant de partir. Parce que déjà, j'avais posé ma demande... Enfin, j'avais prévenu ma supérieure que j'allais quitter le couvent. Elle m'avait demandé de réfléchir encore un an. Et au cours de l'année, j'ai rencontré un prêtre dans une réunion de catéchèse pour les enfants handicapés. Et effectivement, là, j'ai eu mon premier acte sexuel à 42 ans. Quand je dis ça, ça fait rire. C'est quand même vrai. Et jusque-là, j'avais... Je n'avais pas du tout recherché même pas le plaisir solitaire parce que c'était des choses que... Ça ne me venait pas à l'esprit, quoi. J'étais très... Dans mon action tout le temps. Et c'est seulement quand j'ai été très mal par rapport à l'autorité. Mais j'ai... Parce qu'en fait, je suis sortie du couvent non pas par rapport à la chasteté, mais par rapport à l'autorité. J'étais déjà dans le... dégoût de la vie religieuse. Donc j'avais déjà vraiment l'intention de partir. J'avais déjà demandé de me chercher un appartement. Et là... Comment je vais dire ça ? Je suis tombée sur un homme qui est venu faire un service, faire des petits travaux. Et puis, bon... Ça a commencé comme ça. Et on a cheminé ensemble et jusqu'à ce qu'on concrétise notre amour par le mariage. Je pense qu'il ne faudrait pas que les gens se mettent à juger ce qui demain... demain ou aujourd'hui ont décidé de changer. Comme les religieuses qui ont décidé de changer. Si elles ont changé et qu'elles pensent qu'il faut entretenir une autre manière d'être ou faire en sorte qu'ils vivent autre chose, il ne faut pas qu'ils soient rejetés, exclus, jugés et considérés comme des renégats. Que ce soit des prêtres, que ce soit des religieuses. Il faudrait que, justement, dans le cadre de notre Église, ce soit considéré comme faisant partie de la réalité et que les personnes qui ne peuvent pas vivre une vie de célibataire puissent chercher à vivre autrement même s'ils sont prêtres, même s'ils sont religieuses, qu'ils puissent vivre autrement leurs missions que dans le cadre du statut éthésiastique. Et vous trouviez des gens qui en parlaient ou vous n'en parliez jamais avec les autres sœurs africaines ou pas ? Si, moi, je parlais avec une sœur africaine qui est mes amis. Il y a aussi qui faisaient comme moi parce qu'on vivait la même situation, on vivait la même souffrance parce qu'on était dedans. Il y en avait aussi d'autres religieuses européennes qui faisaient ça mais avec beaucoup de discrétion que personne ne peut savoir que c'est comme ça l'église. Quand tu fais quelque chose, il faut savoir bien faire pour que ça ne soit pas un scandale. Mais comment vous l'avez su ? Parce qu'un jour, dans la communauté, une maîtresse à moi, une sœur italienne, une supérieure disons qu'elle était au téléphone. Et moi, en partant dans la chambre, je suis passée à leur couloir. J'étais un peu curieuse. Moi, j'ai pris le téléphone juste pour la curiosité, le deuxième téléphone. Et j'ai mis dans l'oreille pour entendre et j'attendais qu'elle parlait des paroles d'amour. C'était la voix d'un homme. Je crois que le Vatican, dans ses murs, connaît des problèmes de cet ordre qui ne sont pas très brillants. Mais en même temps, il continue à maintenir le feu de chasseté pour les prêtres, les religieuses, etc. Il y a des aberrations qui sont vraiment très lourdes pour ceux qui les vivent. Quand on pense naturellement à tout ce qui est prostitution, à la sexualité, on pense aussi aux risques et aux maladies qu'il peut y avoir. On pense notamment au sida. Est-ce qu'il y a eu des religieuses qui ont été contaminées ou qui ont eu des problèmes de ce genre ? Effectivement. Dans mes concerts, trois, elles ont été victimes du sida. C'était un problème grave. Comme ce sont des choses qui se passent entre nous, on ne peut pas les dire. Et ces religieuses-là, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Elles sont mortes. Elles ne sont plus. Et puis dès qu'on a su qu'elles étaient atteintes, on les a directement fait retourner au pays pour que ce ne soit pas une chose scandale dans l'église. Et c'était comme ça. Moi aussi, j'ai eu à voyager aussi, beaucoup. Mais à ma grande surprise, quand on était arrivés en Europe, c'était à ce moment où il n'y avait vraiment plus de subventions. Et tout le monde devait se débrayer à sa manière, à sa façon. C'est comme ça que... C'était vraiment terrible. Il y avait des gens qui s'étaient prostitués. Je prenais même l'exemple de cette sœur aînée-là. Vraiment, elle servait des vitrines pour tout homme qui venait. Moi, vraiment, je ne pouvais pas marcher dans cette voie-là. C'était vraiment pas très bien pour la sœur aînée parce qu'elle a été contaminée par les périodes VIH-Sida. Vraiment, c'est très pénible. Ma fille est morte puisqu'elle n'a pas entendu ce que je lui avais parlé. Elle est allée pour étudier et elle a laissée. Elle a commencé à faire des bêtises. Elle a commencé ici au courant service régulier. Quand elle a terminé, par là, elle est partée à l'Italie pour aller continuer. Je pensais qu'elle était allée pour étudier, mais elle est allée faire d'autres choses. J'ai appris par leurs amis qu'ils faisaient d'autres vies, à gauche, à droite. C'est-à-dire qu'ils étaient allés chercher les hommes. Mais moi, je me souviens, une sœur, elle ne peut pas faire des choses comme ça. Les jugeuses, elle ne peut pas faire des choses comme ça. Après, quand il est venu ici, on est admis. les morts, on lui a enterré. Je n'ai pas aimé le soutien de leur collègue à l'endroit où elle était malade, à Italie. Il peut y avoir des choses, il peut y avoir des choses, nous connaissons, dans l'histoire de l'Église. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit généraliser. Actuellement, on a parlé de la pédophilie, par exemple, en Europe, parmi lesquels on a trouvé par-ci, par-là, le visage d'un prêtre, par exemple. Cela ne voudrait pas dire que tout le monde fait la même chose. Vous étiez religieuse et vous étiez dans la prostitution. comment vous viviez ça ? D'une part, ça me faisait de la peine, mais dans la souffrance, tu peux être emporté de faire de n'importe quoi. Si tu ne trouves pas les chemins pour s'en sortir, tu ne trouves rien, tu ne trouves rien, tu peux faire de n'importe quoi. Quand on est jeune seminariste ou jeune religieuse, il est évident que l'un ou l'autre soit approché par un homme ou une femme. Mais je crois, en fait, que c'est une question personnelle, une question de formation, de caractère, et puis d'éducation de tout un chacun. Et il y en a qui repoussent, qui bloquent absolument cette tentation, je l'appelle comme ça, parce que c'en est une, puisque c'est deux idéaux différents. Dans la vie religieuse, il y a tant de choses, c'est encore en cachette, on ne peut pas faire sortir. Mais doucement, doucement, les choses, ça sortira. Parce que la vie religieuse, nous ne vivons pas à la chasteté, y compris entre nous, entre nous, les femmes. Est-ce qu'elle vous avoue quelquefois des cas d'homosexualité ? Oui. Ça, oui. Nombreux ou pas ? C'est difficile de faire des statistiques, parce que là, on est dans des cas individuels. Ça, oui, il y en a qui nous en parlent, oui, bien sûr. Et elles vous disent à quoi c'est dû ? Si c'était un penchant naturel ou c'est par la force des choses ? C'est souvent par la force des choses. Par la force des choses, elles sont entre elles. Elles n'ont pas l'occasion de rencontres extérieures. Donc souvent, quand les choses se passent, c'est à l'intérieur de l'institution. Pour l'homosexualité, je peux vous garantir que je n'ai jamais été témoin de rien, je n'ai jamais rien perçu. Mais quand je suis sortie, après, j'ai reconnu que certaines situations, enfin, que certaines personnes, effectivement, devaient avoir des relations homosexuelles. et après, j'ai su que réellement, il y en avait. Mais pendant que j'y étais, je ne l'ai pas perçu parce que je n'étais pas attentive à ça et que ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement ou qui me gênait. Mais quand je suis sortie du couvent, j'ai été étonnée moi-même d'apprendre qu'une telle et une telle pouvaient avoir des relations homosexuelles. Combien de temps vous êtes restée dans la congrégation et quand est-ce que vous êtes partie et pourquoi vous êtes partie ? Trois ans, dix ans. Que je suis restée dans la congrégation, c'était trop, c'est trop. J'étais tellement épuisée, trop fatiguée. Et combiner les doubles vies, j'étais trop fatiguée et je me sentais aussi mal. J'ai décidé de quitter le couvent. J'en connais plus ou moins dix, dix religieuses qui ont laissé le couvent pour des raisons bien différentes. l'une et l'autre. Quelques-unes, parce qu'elles avaient, c'était des problèmes économiques, elles n'arrivaient pas à satisfaire leurs besoins. D'autres, à cause effectivement des rapports interpersonnels au sein de la communauté et n'arrivant pas à gérer tous ces conflits, elles ont préféré se retirer. D'autres encore, peut-être parce qu'elles n'ont pas été satisfaites, elles n'ont pas été... Leur attente n'était pas... Disons, le jeu ne valait pas la chandelle. Il fallait bien chercher ailleurs, faire autre chose. On est quand même très nombreux à avoir quitté le couvent. On est six mille en France à avoir quitté les congrégations. Il y a quatre mille prêtres. Donc on est quand même dix mille à avoir quitté l'institution. Ça fait du monde. Alors, un peut se tromper et dix mille, c'est quand même difficile. Et c'est ça qui est un peu effrayant, c'est que ça ne remette pas l'Église en question. Et alors, la chose qui est plus mal, quand un africain, tu quittes la vie religieuse comme ça, les serres t'arrachent les documents, t'arrachent le papier de séjour et tu es resté dans la... Tu es devenu clandestine. C'est tout un problème. Tout un problème, disons. Et comment vous en sortez alors ? Si tu n'as pas de papier, comment tu... C'est difficile. C'est difficile. Tu es obligé de recourir chez toujours un évêque qui pourra t'aider. Parce qu'en plus, l'évêque ne peut pas t'aider sans... Gratuit. Il faut qu'il cherche quelque chose à manger. Il faut lui donner ce qu'il te demandera. Le seul boulot qu'elle peut faire, c'est des ménages ou les services de propriété. pour la plupart. Parce que, on va te dire, mais qu'est-ce que tu vas nous apporter comme connaissances technologiques ou techniques ? Et puis, bon, ça fait un déphasage au niveau de... Ils ne sont pas habitués à ceci. Il faut se refaire une vie. Ce n'est pas facile. Et beaucoup en sortent un peu dépressés parce qu'il faut reconquérir. C'est comme un enfant qui vient... qui apprend à peine à marcher. Je faisais des petites choses que j'ai... La cuisinière, quoi. J'ai préparé dans un collège. Un collège des enfants. Et puis... Non, des petits jobs que j'ai faisais quand on traite quelque chose par des connaissances avec des centres pour le travail. J'ai mis les demandes et puis c'est comme ça. J'ai eu de la chance parce que comme j'avais une profession et que je l'exerçais, j'ai continué à l'exercer dans le milieu sans que les gens sachent qu'il y avait un changement fondamental chez moi. Ils n'ont pas su. J'étais éducatrice spécialisée et j'avais un beau salaire mais il y en a beaucoup d'autres pour qui ça a été horrible. Je connais des sœurs qu'on a mis dehors et qui ont passé la nuit dehors avec un fronde en poche sans savoir où aller avec leur costume religieux sans savoir comment quitter leur costume et aller chercher un autre. Affreux. Et j'en ai connu d'autres alors qui ont dû se prostituer pour pouvoir gagner leur vie. J'en connais trois particulièrement qui se prostituaient du côté de Biarritz et qui... Elles n'avaient pas d'autre solution. Enfin, elles n'ont pas trouvé d'autre solution. Et aujourd'hui, votre vie, c'est quoi ? Donc aujourd'hui, moi, je me suis mariée. J'ai trouvé un bon mari, un Italien. Maintenant, j'ai recommencé la vie. La vie à zéro, quoi. C'est-à-dire, il faut s'adapter à vivre avec le mari et tout et tout. Je n'ai Dieu que pour toi Je n'ai pour Dieu que toi, tu le sais Mais ce soir je flanche un peu Ce monde-là me fout le cafard Donne-moi la force D'accepter Ce que je ne peux pas changer Quand j'ai quitté le couvent c'est vrai que les hommes, pour moi c'était pas... C'est pas facile à regarder en face. Parce que tous les hommes, pour moi, étaient un peu des violeurs, quoi. Parce que ce prêtre, là, m'avait blessée dans mon sexe et puis après, en y réfléchissant je me disais, je ne vois pas pourquoi il a eu ce comportement-là. Personne... Ça n'a rien changé de toute façon à ma vie et je ne vois pas comment il a pu se permettre ça si ce n'est qu'il avait envie il aurait eu envie d'avoir une relation sexuelle avec moi, c'est tout. Parce qu'il me fait remettre une nuit sur son lit et je ne vois pas trop quel intérêt il pouvait y trouver autrement. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter que des hommes puissent être en même temps des amis ou même qu'un jour ils puissent être des compagnons ça, c'est pas possible je n'ai pas pu imaginer ça. Et à votre mari, vous lui avez raconté tout ça ou bien vous n'avez pas voulu ? Mon mari, il n'aime pas l'église catholique parce qu'il sait les avantilles parce que mon mari, lui, il a été aussi sollicité avec un prêtre gay donc un prêtre italien donc lui, avec des choses de la vie religieuse il n'aime pas. Moi, je crois en Jésus-Christ ressuscité mais je ne peux pas adhérer au discours de l'église tous les discours que j'entends enfin pas tous, mais ceux que j'entends souvent me révoltent parce que quand j'entends le pape dire à Lourdes que les divorcés ne peuvent plus avoir accès aux sacrements mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pour qui Jésus est venu ? Est-ce qu'il n'est pas venu pour les plus en difficulté ? Je n'ai jamais regretté de mettre une fête religieuse. Je suis très bien là-dedans dans ma vie religieuse. Je l'ai aimée depuis mon enfance et je me retrouve là. Je suis partie parce que ce que j'attendais de la vie religieuse je ne l'ai pas tellement trouvé c'est-à-dire que je voulais aller en mission aller vers les plus pauvres je me retrouvais plus à la maison derrière les casseroles au travail, derrière un bureau à la sacristie donc je me suis dit si c'est ça une vie missionnaire ce n'est pas la peine. Servir Dieu on peut le servir aussi en étant laïque. On ne va pas dire qu'il n'y a eu qu'à des mauvais moments il y a eu des bons moments il y a des moments que j'ai appréciés par exemple lors d'une fête on riait c'était beau mais il y a des moments où on pleure aussi. Le soir quand on est couché on n'a pas pu gérer un problème avec la supérieure on s'est trouvé à peu près comme je veux dire entre guillemets comme une com' et bien de rage le fait qu'on ne peut pas répondre ça s'exprime par les larmes que moi je n'ai tellement versé que maintenant je n'en verse plus. Plus rien ne me fait plus peur maintenant j'avance, je fonce et j'ai envie d'avancer encore. Je fais partie d'une chorale religieuse et je vis pleinement ma vie de chrétienne je me sens bien à l'église. Est-ce qu'avec le recul quand vous voyez ce que vous avez vécu vous ne vous dites pas que peut-être que c'est vous qui vous êtes trompé que vous n'êtes peut-être pas fait pour la vie religieuse ? Donc au départ moi j'ai dit que c'est eux qui m'ont trompé à moi parce qu'ils m'ont trompé c'est-à-dire ce que moi j'ai vécu je n'ai pas fait ça par ma propre volonté ce que moi je pensais de la vie religieuse donc ce que moi j'ai vécu c'est ça la chose qui était depuis avant que j'entre dans la vie religieuse c'était des choses qui étaient qui existaient depuis moi je ne savais pas si je savais que la vie religieuse tu entres dans la vie religieuse en étant pour servir Dieu pourtant ça devient toute autre chose moi je ne pouvais pas m'engager donc d'une part je me sens tellement offensée offensée c'est sûr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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